Salut à tous les amis c'est MrSX96 on se retrouve pour l'épisode 6 sur notre aventure sur le serveur Nibiru vous demandez où je suis donc j'ai eu un petit problème avec ma plantation et donc je suis à un endroit où on a une très belle vue à part s'il pleuvrait pas mais on a vraiment une très belle vue là où je suis je suis si vous l'avez pu le remarquer en haut d'un arbre immense c'est à dire un redwood les redwood donc c'est des arbres vraiment immense qui sont bien pour les prends normalement c'est pas j'ai pas été pranké j'ai juste été juste eu la malchance d'avoir des plantes des pousses de l'arbre rose et il y a des chances pour que ça pousse en un redwood donc ça ne me l'avait pas dit donc je sais pas s'il a fait exprès pour me troller ou simplement il ne savait pas donc si elle regarde cette vidéo bah merci à toi si tu le savais sinon bah c'est pas grave donc c'est pour ça que j'ai dû dépasser ma farm un peu plus loin et là donc là on va descendre donc voilà il vient de se déconnecter en plus on a une belle petite vue sur la région donc j'ai mis donc la ferme MFR elle est là-bas j'ai changé de pousses d'arbre j'ai mis du bois normal ça je pourrais même récupérer un tout petit peu de pomme bon c'est pas spécialement le la truc la plus nécessaire bon c'est un peu voilà c'est plus rapide comme ça voilà avec le jetpack c'est encore mieux donc voilà vous voyez la taille de ce truc donc maintenant moi j'aurai des pousses de redwood si je veux prendre des gens donc voilà ça pourrait être assez intéressant également donc c'est bien 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 chiant donc je pense que je vais le garder pour faire une petite maison ou un truc comme ça je vais pas m'embêter à à tout le péter je pense je sais pas il faut que je voyais avec avec benoît qui va revenir sur le serveur pour voir s'il veut faire une petite maison là c'est ce qui je crois que c'est ce qu'il voulait faire mais bon on verra bien et donc maintenant grâce à Dave j'ai des échanges avec lui pour avoir des blaze rods contre du quartz certus j'ai obtenu mes deux under chests où dedans tout le charbon et le bois enfin le bois en trop qui peut pas entrer dans les fours et tout le le charcoal qui peut pas entrer dans les cimes dynamo et ben ils arrivent dans un dirtier donc j'en ai eu deux donc huit blaze rods donné par des et en échange de huit sept certis quoi voilà donc aujourd'hui ce n'est pas la question de d'énergie comme ça aujourd'hui on va un peu commencer à vous expliquer je vais commencer à vous expliquer un peu les modes de décoration quelques quelques parties en tout cas dont le plus important c'est le mode carpenter donc il y a tous ces blocs qui sont ajoutés donc on va essayer d'en faire une bonne partie et ça va permettre de pouvoir de décorer un peu ma l'entrée de ma base et ensuite l'intérieur de ma base le trou là-bas va être rempli par par des vitres ça va donner un petit côté un peu à l'extérieur de la montagne ça peut rentrer là-haut ça va être coupé mais tout l'intérieur va être modifié par la suite allez c'était chaud heureusement que j'ai vu sur la map c'était vraiment limite quoi eh ben non c'était pas limite toute façon il a cassé il a pété donc ça m'a changé heureusement il a pas cassé mon entrée qui est le rouge n'est pas censé avoir une forme de bite voilà je dis le mot c'est une certaine décoration que je vais changer par la suite dès que ça va aller un peu plus loin le chemin donc tout d'abord toutes les pierres qui sont là c'est toutes des pierres que j'ai trouvées donc je l'ai quand même dit dans le dernier épisode mais je le redis là aujourd'hui parce que c'est de la décoration plus donc ça c'est de la pierre donc l'aquariède ça se trouve dans les biomes forêts celle-ci dans les grottes uniquement et la rouge se trouve un peu partout donc normalement j'en ai mis carrément je crois qu'il y en a voilà là bas là bas il y en a puis ça derrière donc ça c'est la pierre rouge que que j'ai là il y en a encore une je crois elle se trouve sous les océans mais pas pas comme la clé ou comme ça mais vraiment dessous donc sous terre sous les océans un peu comme de la vade on peut dire ça comme ça qui est vraiment depuis longtemps qu'elle a donc ici j'ai commencé un peu les le carpenter mais c'était juste pour tester voir si ça rendait assez bien je trouve pas mal donc pour cela de la base on aura besoin de ceci donc c'est la base des blocs quoi on va simplement se les faire en bois on va prendre directement on va faire ma voix maintenant j'ai du bois limité plus ou moins donc on va se faire un petit stack on va transformer un petit stack comme ça la moitié transformé en en stick voilà ça va en faire huit pas beaucoup hop on va encore faire avec ceux là voilà déjà ça m'en fait 64 donc ensuite le premier truc à faire c'est les deux outils donc le marteau et le tournevis donc le marteau se fait avec trois faire pas des plaques là pour le coup donc ça reste moi ils n'ont pas pris exemple sur les autres modes et lui un faire ils ont simplement gardé les lingots de fer donc ça ça c'est assez arrangeant quand même donc le marteau c'est comme ceci donc là on prépare déjà pour la le tournevis tac 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 non c'est pas bon ok c'est juste deux comme ça voilà et voilà comme ceci on a les deux les deux les deux outils de carpenter donc pour la base par exemple on peut commencer par faire donc les simples blocs que je viens de faire donc vous les voyez ils sont en bois mais si vous les posez vous pouvez prendre n'importe quel bois donc moi n'importe quel matériel matériaux pardon et ça va pour aller transformer ces blocs là en en matériaux que tout fait un clic droite dessus voilà n'importe quoi vous voyez là normalement ça sera pour après donc après si vous cassez le bloc vous récupérez les deux par contre ça casse un c'est l'outil qu'il faut par rapport au bloc en question donc je pourrais pas casser normalement un bloc comme ceci par contre avec de la terre je peux le casser donc ça ça prend la priorité pardon de la matière que vous avez mis dedans dedans ensuite les outils à quoi ça sert donc par rapport à la matière que vous pétez ça peut changer donc le marteau clic droit dessus ça va vous faire diminuer là enfin ça va vous faire une petite dalle voilà selon la position que vous avez ça va ça va différencier la position de la dalle donc ça peut être sympa si vous par exemple voilà des dalles de terre enfin si j'arrive à la mettre en bas il faut avoir un angle un peu spécial et ensuite si vous prenez le tourneau vis vous faites un clic droit dessus ça va changer l'aspect du cube donc là on voit qu'il y a un peu comme des briques ensuite voilà donc ça change complètement là l'aspect des cubes donc voilà un peu n'importe il y en a plein pour la cobble par exemple même pour la terre vous voyez bon là ça fait un peu bizarre pour la terre de faire des briques de terre mais bon c'est plus ou moins tout le temps la même chose par contre comme bloc donc avec ça on va se faire pas mal de choses dans lesquelles par exemple on va pouvoir voir des portes dans toutes les couleurs des escaliers un peu toutes les matières donc on va simplement déjà se faire une petite porte voilà comme ceci qu'on peut donc on va la mettre je vais la mettre en ton bric si j'en ai j'en ai là comme celle ci donc normalement il en faut deux je suis pas sûr j'ai un doute sur le coup mais on va la remplacer on va aller remplacer donc cette porte par la porte rose qui est ici pour faire plus dans le même thème donc les portes carpenters peuvent très bien elles peuvent être très bien pour faire des petites cachettes secrètes vous comprenez peut-être après pourquoi donc si je mets ça comme ça vous voyez je mets la matière en tout donc vous voyez que je peux mettre deux matières différentes si j'ai envie donc je peux très bien être comme ça voilà c'est très moche mais c'est pas grave donc ensuite par exemple pour la porte un simple clic gauche change la disposition de la poignée si vous voulez ouvrir à droite ou à gauche bon là ils m'ont dit que c'était ça va agir comme une porte en métal donc c'est pas ce que je veux je vais pouvoir l'ouvrir comme je veux tac on va la mettre comme ça simplement ça fait un peu bizarre quand même mais bon donc clic gauche ça fait modifier le la position de la poignée clic droite ça modifie la forme de la porte donc ça c'est assez joli pour des maisons modernes comme ça ça fait un peu du relief ça fait un peu prison voilà ça dépend après aussi des matières de porte donc vous voyez comme ça là c'est vraiment le truc parfait pour faire des protections vous voyez normalement ça s'ouvre que de l'intérieur je pense voilà voilà donc comme ici vous voyez on peut avoir une porte qui fait un passage secret donc si je m'aide de autour de la stone brick personne ne va remarquer ceci donc après on peut aussi modifier euh attendez je vais remettre une normale voilà normalement euh l'aspect bah non pas pour ça alors on peut pas modifier euh l'aspect euh des blocs mince j'aurais dû la laisser en fait je vais la laisser pour l'instant c'est pas grave on va sert plus ou moins tous les blocs qu'on peut faire et je peux en utiliser pas mal je pense pour pour la décoration donc comme on voit ici euh c'est des pentes donc euh donc ça s'appelle des stops donc par contre ça se fait pas avec des cubes euh comme d'habitude donc on va re transformer un stack comme ceci voilà hop on va re transformer comme ceci et ensuite voilà je vais rester comme ça voilà c'est parfait donc ça passe par 4 j'en arrive pas mal 48 ça devrait suffire et donc on va de nouveau on va placer ça de ce côté cette fois ci hop hop donc ça il y a vraiment beaucoup de de formes possibles c'est un peu ça peut être bien comme pas bien donc aussi euh le truc de base c'est euh ça se casse à la pioche normalement ou non en fait non c'est égal ouais non ça se casse donc c'est du bois normal c'est cas assez vite donc ensuite ça normalement je le mettais avec du noir qui est ici hop c'est comme ça que j'ai mis exactement donc on fait pareil en dessus hop 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 donc pas chaque fois ça vous ça vous prend le cube avec un donc c'est pas une économie comme ça vous prends pas juste la matière et ça vous le garde ça vous prend vraiment le cube il vous le faut avec donc après si on le met par terre pas simplement euh si je peux vous montrer par exemple les formes donc si on fait un clic gauche avec euh avec le marteau ça va simplement le tourner euh par rapport à la forme qu'il a enfin par rapport à la position qu'il a pas changé de forme par contre si on fait un clic droite ça va changer euh sa forme complètement donc ça peut être sympa genre pour des coins d'escalier bon là c'est un peu bizarre pour le toit euh sinon on peut avoir des trucs sympa donc des petites pentes comme ça dans les coins euh ou des petites pointes comme ça en haut de de piliers etc donc aussi euh euh ouais en fait il y a tellement de frampes aussi donc voilà des toits de maison un peu petits donc voilà en fait là c'est vraiment tous les toits de maison euh vraiment petit mais bon c'est c'est pas mal ça peut être sympa donc là c'est voilà il y a beaucoup de possibilités donc là on est revenu au début et maintenant si on fait avec euh le le tournevis on peut de nouveau changer la matière enfin l'aspect euh du bloc en question voilà donc pour les les pentes donc je sais pas on peut peut-être essayer de faire un truc comme ça est-ce que ça fait sympa on met ça comme ceci pourquoi je le vois pas où est-ce qu'il est là là ouais il est là comme ceci ouais non moi je vais mettre ça par la suite hop 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 donc les gauches ça peut revenir en arrière donc donc excusez moi donc ça regarde de côté et on va se faire euh bah les barrières simplement bon là ça recasse mais c'est ça n'a rien à rien à voir donc simplement des barrières voilà comme ceci ça nous en fait deux d'un coup donc c'est parfait il m'en fait juste non là donc le mettre dans les coins ici hop 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 différentes formes de barrière si vous avez un cube derrière bon ça je vais le montrer non à nulle part si vous avez un cube derrière ça va aussi modifier la barrière en conséquence normalement normalement il n'y a pas que ces formes là c'est un peu bizarre ou si on met deux l'une à côté de l'autre aussi ça peut modifier la forme voilà donc vous pouvez voir ça comme ça comme ça un peu plus gros et en très gros c'est comme ça que je mets moi c'est beaucoup plus ça fait genre que c'est beaucoup plus solide et ensuite de nouveau on peut changer la matière avec ça on ne va pas le faire donc on va remettre ça en gros comme ceci ensuite on peut faire un lit aussi ça va être sympa j'ai envie de le faire c'est super agréable je trouve ça change complètement de l'habitude qu'on a de minecraft comme ceci donc le lit qui se fait plus ou moins basiquement on va placer pour l'instant juste je ne sais pas bon là au milieu on va mettre en on peut mettre en terre on peut mettre en terre normal normalement on peut on peut je ne suis pas sûr mais colorer non je ne crois pas qu'on peut colorer le lit en question mais seulement le sol on a un lit en terre c'est super magnifique donc on tient sur de la terre ensuite on peut faire également les escaliers tout ça c'est pas pas spécialement le plus important on va pouvoir se faire un coffre fort de toute façon je devais en faire un donc on va le faire en couleur spéciale comme ça je pourrais comment je fais dans le mur vraiment calme ou fait donc personne ne pourra le savoir qui est là donc pour avoir un bloc en fer on le met dans le compresseur on l'attend qu'il se prépare si ça veut bien se dépêcher je n'ai plus de charcoal parce qu'on a là-dedans j'espère ça va juste suffire bon ça devrait suffire allez s'il te plaît allez encore un peu encore un peu encore un peu allez et on aura notre cube de fer voilà comme ceci comme ça on peut faire notre notre coffre fort save donc il y a que moi qui pourrais l'ouvrir de toute façon mais au moins personne ne pourra je ne sais pas s'il y a moyen par des nuques ou je ne sais pas comment de faire exploser un coffre fort je ne sais pas si ça marche comme des coffres qu'on a l'habitude d'avoir qui explose voilà on va le mettre par exemple on va le mettre pour casser ça on va le mettre là hop on a notre petit coffre voilà ça ne doit pas trop c'est assez discret et sinon on va par exemple les torches on peut le faire on va faire des torches on va prendre le charcoal on en a beaucoup trop hop tout simplement avec hop les blocs et les charbons dessus hop on en a pas mal on en a 20 il ne faut pas les confondre donc c'est les 20 qui sont là on va mettre ça là comme ceci et on a nos torches noires ou même on peut les avoir comme voilà des torches c'est mignon sinon je vais faire par la suite également je pense qu'ils peuvent être pas mal donc les procedures ça peut être un peu inutile les leviers aussi les boutons aussi les petites barrières ça peut être sympa les c'est quoi ça les daylight sensors ok donc ça c'est les détecteurs de soleil ça peut être sympa les traps peuvent être intéressantes aussi franchement ça peut être un peu ça peut se camoufler donc comme les portes les échelles je vais en utiliser par la suite et par contre on peut essayer aussi le bloc complet ça je suis pas sûr de savoir ce qu'on a une petite idée exacte hop comme ça j'en ai que 9 à quoi ça sert donc c'est un peu le bordel mais du coup ça je vais trier par la suite quelle est la différence je sais pas je sais pas du tout ce que c'est c'est une différence ah on peut le crafter comme on veut c'est pas mal c'est sympa ça ah c'est vraiment sympa donc cri gauche avec le marteau ce que vous faites bon il faut après vous faire remonter de tous les côtés que vous le crafter enfin vous le creuser hop ensuite je crois hop encore ce côté là voilà notre cube de nouveau là c'est sympa ça franchement c'est à vous c'est à vous c'est vous qui choisissez comment faire votre cube donc ça c'est vraiment intéressant donc les échelles comme ceci les escaliers comme ceci et voilà donc c'est un peu tout le temps pareil et en fait ça sera que du carpenter pour aujourd'hui je pense puisque on est déjà à une vingtaine de minutes je vais peut-être vous montrer encore quelques petits trucs vous voyez on peut changer la position comme vous voulez la petite droite ça va vous faire des escaliers des différentes formes etc donc c'est vraiment sympa ça maintenant pour les décorateurs en herbe qui cherchent à avoir à avoir des nouveaux blocs mieux plus décoratifs ça peut être intéressant donc ensuite je vais vous montrer aussi donc ceci les lampes aussi mais une autre chose pour pouvoir pour pouvoir construire donc c'est des des scaffolds donc c'est en français des échafaudages hop donc je vais en faire pas mal hop normalement je vais essayer de m'en faire pas mal super bon tu m'embêtes pas toi merci allez dégage comment ça se fait ok je me suis bourré de chance oh ils vont me lâcher c'est là ils ont mis là c'est juste parce que j'ai le trophée qui doit être là je pense je sais pas je sais pas si ça va changer quelque chose rapport au spawn d'avoir le petit trophée ici donc ça se crape 4x4 on va en refaire encore un peu plus vous verrez l'utilité c'est assez intéressant hop tac 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 comme ceci hop alors on a 36 et vous allez voir par exemple si je veux crafter là-haut ça sert on va enlever le jetpack ça sert en fait vraiment d'échafaudage comme des échelles mais c'est plus c'est des blocs en entier donc voilà vous pouvez rester en haut et en tout temps vous pouvez monter comme ceci et ensuite passer comme une échelle aïe et on peut normalement je mets le shift et le clic normalement si ça veut bien ça va pas l'air de vous voir mais c'est pas grave normalement on peut s'arrêter normalement comme sur des échelles voilà encore un petit détail les lampes qui sont là un peu assez flash donc soit vous les faites sans couleur soit vous les faites flashy donc c'est cela donc j'ai été j'ai fait un échange de nouveau avec des il faut avoir de la glowstone plus ou moins en masse donc après vous mettez le colorant chaque fois en dessous pour avoir la lumière en question et normalement si par contre je mets je vais en prendre moi moi voilà si par exemple je mets ça ici et je mets le bloc par dessus et ensuite par exemple le bloc sur le côté donc là ici et tac vous voyez après la lampe reste on la voit en dessous donc ça peut être sympa ça peut faire un peu des sortes de rayons à travers toute la maison donc je vais plus moins le faire ça fait assez moderne je vais peut-être en faire de différentes couleurs et ça peut être intéressant et également je vais pouvoir faire cette petite lampe là je vais en faire aussi ça peut être sympa pour l'entrée c'est beaucoup plus design que des petites torches donc c'est pas bien dur bon là c'est un abyssal je ne peux pas les faire par exemple simplement en en beauty je ne sais pas non plus en sunstone ou simplement en stone il faut des stone slab je dors d'avoir je ne sais pas mourir si tu retiens à faire des bêtises comme ça bon je le ferai dans la prochaine fois et également je voulais vous montrer ceci encore donc comment ça craft je vais vous montrer aussi toutes les possibilités voilà donc il y a des scies un peu donc du mode project pro red exploration donc il y a plein de scies donc la plus rentable moi c'est ça en diamant je trouve pour un diamant c'est pas la mort et ça sert si je dis pas de bêtises à avoir des dalles de tous les bugs possibles comment on fait ça c'est ce que j'ai vu comme ça nous faisait des dalles non je vais pas mettre ça je vais mettre l'utilité pas très utile ça prenons par exemple dès qu'il en faut trois je sais pas donc avec ça on va ici comme ça hop je me fais pas de dalles là non plus je sais pas comment ça marche vraiment donc je sais pas donc ça c'est ce qu'on m'a dit c'est un peu le fail pour le coup là mais bon tac on va pouvoir faire ça autrement aussi hop trois petites lampes voilà on va pouvoir passer à l'entrée j'ai essayé hop hop et hop pour l'instant comment ça marche franchement c'est un peu méchant ça peut-être que il faudra du silicone l'utilité du silicone pas très utile enfin pas pour pas pour l'instant waouh ok donc ça part dans du gros délire de de redstone ça va être beaucoup plus tard oula je vais mourir faut que je me calme un peu faut que je prenne de la nourriture et on va se laisser ici donc je vais essayer de trouver la solution pour cette scie comment ça marche c'est un peu bizarre forge microblobs ah non en fait c'est le mode forge microblobs voilà je me suis trompé j'ai essayé de découvrir un peu le mode aussi que je connais pas encore là dessus je pensais le savoir mais ça n'a pas l'air de marcher comme ça donc là-dedans je vais pouvoir poser un peu tous les trucs importants que j'ai je vais pouvoir les poser là-dedans voilà je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui un peu sur le mode carpenter et le début de décoration en tout cas c'est la majorité des trucs que je vais utiliser pour faire ma décoration intérieure donc peut-être la prochaine fois ça sera un peu modifié ou pas je sais pas mais en tout cas la prochaine fois on va utiliser nos ressources qu'on reçoit entre eux donc tout ça là on va les utiliser pour faire notre première source d'énergie automatique plus ou moins donc on va on va sécrater soit des steams dynamo en masse soit des générateurs en masse et ça va produire pas mal d'énergie qu'on va pouvoir ce qu'il y ait soit en RF soit en EU et on les convertira par la suite donc ça va prendre pas mal d'épisodes tout ceci voilà donc pour le coup je crois que j'ai tout dit et n'hésitez pas à laisser pardon un like un pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne à lâcher vos commentaires et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde voilà juste pour le coup je suis complètement débile moi mais bon c'est simplement en mettant la scie et en dessous mettre les cubes comme ceci ça vous donne des petites plaques et ce par rapport à la scie en question ça va y'a une directe vie un peu différente et ça vous donne donc des petites plaques comme ceci pour choisir dans quelle position vous pouvez les mettre vous les mettre comme ceci voilà ensuite comme ceci comme ceci c'est un peu à vous de voir voilà c'est un peu c'est assez intéressant aussi comme comme matériau de décoration donc excusez-moi pour cette petite petite erreur donc j'espère que vous n'avez pas trop créé dans les commentaires je vous dis vraiment ciao tout le monde